Musique Il y a 23 ans, Yusundur, le lion de la Teranga, triomphait avec cette chanson « Birima ». Aujourd'hui, c'est un conte musical, hommage à un grand souverain du Caillor. C'est le retour d'un brave. Le Burkinabé d'Udenji est actuellement en Europe pour une série de prestations. Il nous a rendu visite à Couleur Tropicale sur RFI. Nous terminerons à l'affiche Planète Afro avec une légende du dance hall, le Jamaïcain Mister Vegas. Il a enflammé la deuxième édition du Karukera One Love en banlieue parisienne. Bonne arrivée la famille, nombreuses, bienvenue au cœur de l'actualité culturelle panafricaine. Et c'est dans ce nouveau et beau studio et grand studio que nous accueillons M. Yusundur. Cher grand frère. Salut Claudie. Légende vivante. Merci d'être à l'affiche. Merci beaucoup. Alors, à l'affiche et doublement à l'affiche puisque du 20 au 23 septembre, le Théâtre du Châtelet à Paris reçoit Birima, ton conte musical. Alors, comment est né cet instant où la grande histoire rencontre la grande chanson populaire ? Écoute, durant la pandémie, on a pensé sincèrement à créer un nouveau spectacle. Il fallait s'inspirer un peu de la musique et partir de ça. Et puis, le contexte actuel veut que l'histoire soit au moins sur la table. Et on a créé Birima, donc c'est un conte musical qui raconte une soirée de Birima avec son peuple. Et il ne parlait qu'une fois par an. Et autour de tout ce qui se passe dans la soirée, il y a de mes chansons classiques qui sont interprétées. Alors, on rappelle que Birima, c'est le damelle. C'est le damelle du caillot. Birima venait la tirphale. On est au milieu du 19e siècle, c'est cela. C'est avant le... Du 1859. Exactement. Et c'est le souverain du caillot, du cadior d'ailleurs, on devrait dire. Pourquoi avoir eu besoin, justement, de faire revenir, comme ça, au devant de la scène, l'histoire et cet épisode-là ? Que nous dit le conte de notre présent ? Mais le conte nous a bercés, nous. Le conte nous a accompagnés. Le conte a toujours été là dans notre société, aidé à avoir des valeurs, à communiquer entre nous. Et je me suis dit, par le bouillonnement de ce monde-là aujourd'hui, il faut que l'histoire soit là, sur la table, pour que les gens se disent qu'avant, on fonctionnait comme cela. Tu poursuis là, j'ai envie de dire, dis-moi si je me trompe, mais ton travail d'éducation, commencé il y a bien longtemps, de transmission, justement, puisque tu parles du conte qui, toi, c'est le conte-là qui t'ont animé. Et puis, ce besoin d'offrir aux jeunes et aux générations futures. Oui, je pense que, bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, je pense que nous ne devons pas laisser la place. Il faut, en même temps, il y a des choses qui dérapent, il y a des choses bien. Il faut aussi que l'histoire soit là, pour que les jeunes puissent, avec leur modèle de smartphone et tout, connaître l'histoire. Ne serait-ce que même si on doit les découper, on doit être là, sur le contenu de tout ce qui est réseau social aujourd'hui. Birima, le conte musical de Yousundur au Théâtre du Châtelet, à Paris, pour quatre représentations exceptionnelles. La parole dit, j'ai roulé, j'ai cheminé. Mais ce soir, ce soir, la rencontre est singulière. C'est le Demel, le roi Birima, qui convient son peuple là, dans sa cour. Birima, le conte musical de Yousundur, donc au Théâtre du Châtelet, du 20 au 23 septembre. Alors, le 23 septembre, il y a deux représentations. Il y a deux représentations, parce que, bon, effectivement, on parlait des jeunes. Donc, à 15h, on va faire une représentation pour les jeunes, pour les gens qui peuvent venir avec leur famille. Et à 20h, on fait une autre représentation. On a vu dans l'extrait, moment de répétition générale, si c'est ce qu'il dit, on a vu Sylvie Mombeau, la conteuse. Également, Papa Oumarangom, le guitariste. Alors, c'est avec lui, justement, que les choses ont été créées, ont été imaginées ? Papa Oumarangom est très, 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 très image. Vous vous souvenez de Kirikou ? Bien sûr. C'est avec lui. Bien sûr. Donc, voilà, c'est avec lui que j'ai écrit ce conte musical. En fait, voilà, on a raconté l'histoire. Et il a été très pertinent sur la jonction entre la musique et toute l'histoire. Alors, il y a sur scène des musiciens, il y a une troupe de danse sénégalaise. On est 43. 43 personnes. La mise en scène est signée de Majan Djaï. Oui, oui, Majan Djaï. C'est lui qui raconte un peu, qui a écrit un peu l'histoire, qui a donné un peu vie à tout ça. Après, Papa Oumar et moi, nous avons contacté le maître d'enseigne, Majan Djaï, qui a effectivement fait tout le travail de jonction avec les comédiens et autres. Donc, c'est un travail d'équipe. Le spectacle rappelle une valeur essentielle à laquelle Birima, justement, le souverain, tenait. Et c'est, j'ai envie de dire, même toute l'intrigue du conte, c'est la parole donnée. La parole donnée, c'est très important. Je pense que le fondement de ces conflits, c'est que des gens ne respectent pas leurs paroles. Et donc, on se doit de dire comment les gens y fonctionnaient avant. Et Birima, effectivement, de ces mots importants qui sortent tout le temps, c'est « cadeau ». « Cadou », c'est la parole donnée. Il faut la respecter. Alors, désolé de passer d'un sujet à un autre. Mais est-ce que, justement, cette parole donnée, que tu as toujours respectée, qui explique que tu es démissionné de ton rôle de ministre conseiller auprès du président de la République du Sénégal, monsieur Macky Sall ? On n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout ça, mais bon, je suis arrivé en politique en 2012. Donc, j'ai accompagné le président Macky Sall jusqu'à maintenant, ça fait 12 ans. Et donc, avec vraiment des choses très importantes dont vous êtes à l'extérieur, vous pensez que les choses sont beaucoup plus faciles. Une fois à l'intérieur, vous vous rendez compte, ce n'est pas toujours évident. Et maintenant, c'est la fin de ce compagnonnage. Et je suis en train de voir et d'évaluer avec, effectivement, mon mouvement, ce compagnonnage-là. Et de réfléchir à… Et c'est pour cela que j'ai démissionné, voilà. Oui, de réfléchir à ton avenir politique aussi, peut-être. Mais il faut être cohérent dans la vie. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a eu une vidéo, parce que tu étais dans Couleurs Tropicales la semaine dernière. Il y a eu une vidéo qui a près de 600 000 vues. Et là, justement, Youssou, on dit plus. Allez sur nos réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux perso. Et vous verrez, vous entendrez tout. Parce qu'en fait, il est coincé, il n'a pas beaucoup de part. Restons dans les petites problématiques politiques. Le 14 septembre dernier, en France, il y a une circulaire émanant d'une instance du ministère de la Culture qui demandait aux acteurs du spectacle vivant en France de ne pas inviter des artistes maliens, nigériens, burkinabés. Tollé national, tollé international, démenti du ministère de la Culture. Moi, j'appelle ça un rétro-pédalage. Qu'est-ce qu'en pense le grand frère ? As-tu suivi ça ? Non, il faut que les fonctionnaires français, là, qui se mettent dans la tête que l'Afrique, là, c'est fini. Soit on annule tout le monde, soit on met tout le monde ensemble. La circulation des artistes, c'est fondamental. Et donc, moi, j'ai dit, soit vous annulez tout le monde, soit vous laissez tout le monde faire. Parce que nous, on est solidaires. On est solidaires en Afrique. Merci. Donc, il ne faut pas toucher à la culture. Et ça, ce sont des délires. Et je suis sûr que ce sont des délires de fonctionnaires. Bien sûr. D'ailleurs, parce que le président Macron est ressorti pour parler de ça. Le ministère aussi a démenti. Il ne faut pas toucher les artistes. Le 12 septembre, dans Couleurs Tropicales, sur RFI, nous recevions un artiste burkinabé d'Odenji. On n'avait pas reçu la circulaire encore. D'accord. Et puis, notre programmation est faite jusqu'en 2026. Alors, ce n'est pas possible. En sa compagnie, nous évoquions justement la situation des acteurs culturels au Burkina. Quand vous n'êtes pas sûr d'aller sur toutes les parties de votre territoire, bien évidemment, vous ne pouvez pas programmer de spectacle comme il se doit. Et bon, heureusement que les artistes ont su être résilients, ont su comprendre l'urgence de la chose. Parce qu'il faudrait rappeler qu'on n'est pas victime d'une guerre normale. C'est une guérilla. Guerre asymétrique, comme on dit. Voilà. C'est une guérilla. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que vous pouvez être assis avec quelqu'un qui est en train de causer avec vous, alors que vous êtes en train de parler à l'ennemi. Vous ne savez pas. Et nos dirigeants l'ont déjà dit. Ceux qui nous attaquent ne viennent pas d'ailleurs. C'est nos propres frères. Et puis, il y a peut-être un dialogue à instaurer. Voilà. Le problème, c'est qu'il faudrait aller dans l'union. Dans l'unification, aller avec ceux qui veulent y aller. Parce que le plus important, Thomas Sankara le disait, quand un pays africain achète une arme, ce n'est pas contre un européen. Soyons clairs. Oui. C'est ça. C'est contre son propre frère. C'est ça. Pour cet entretien, Karouine Maïzo était de mes côtés. Réaction rapide du grand frère après ce qu'il vende à l'année. Non, mais je trouve que vous faites un excellent boulot. Oui. Parce qu'avoir les gens de la radio et puis repart, c'est ça. Je pense que le discours, il est très clair. Bon. Il est très clair. Birima, le conte musical autour de ta chanson. La chanson Birima qui était ma chanson préférée. Toi-même, tu sais. C'est un hommage donc au damel du Caillor. Youssou, très vite. Est-ce que la jeunesse africaine connaît suffisamment son histoire ? J'ai envie de dire que non, mais les temps changent. Oui, les temps changent. Mais bon, ce n'est pas toute la jeunesse. Je pense qu'il y a une jeunesse qui s'intéresse aujourd'hui. Ils vont creuser et tout. Et je pense que c'est important, en tout cas, aujourd'hui, de leur proposer. Exactement. Ce qui est dangereux, c'est de les laisser aller dans ce qu'on leur propose venant de l'extérieur. Il faut, à côté, qu'ils disent, ah, mes grands-parents faisaient comme ça. Parce que nous voulons une jeunesse avec des valeurs. Merci infiniment, Youssou Ndour. Et donc, Théâtre du Châtelet à Paris, si vous le pouvez, du 20 au 23 septembre. On se quitte avec un pilier du Dancehall. L'amour est au cœur de ses chansons. Le Jamaïcain Mister Vegas, il a enflammé la scène du festival Karukera One Love en banlieue parisienne. Dans Couleur Tropicale, Mister Vegas nous a présenté en exclusivité un titre prévu pour le 27 octobre. Et puis, il nous a longuement parlé de Bright Future, son duo avec la star nigériane Yemi Aladé. La semaine prochaine, notre star sera Fatima Taouan. Ta compatriote, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada